Bonjour à tous, merci d'être présents à cette troisième édition du festival de science-fiction lyonnais et intergalactique organisé par Aowa Productions. Moi je m'appelle Amaury Perrin, je me suis occupé entre autres des laboratoires post-écologiques, vous avez pu voir une partie dans la cour et une partie à l'étage avec une imprimante 3D et une exposition réalisée par l'association AADN. Voilà, avec d'autres petites choses que je vous inviterai à découvrir sur la fin de la journée. L'idée de, donc cette année le thème post-écologie, l'idée c'est un petit peu d'explorer des pistes qui sont déjà maintenant accessibles, disponibles pour, voilà, un pour intégrer un petit peu l'écologie de manière, l'écologie dans nos modes de vie. Et donc, le sujet de cette table ronde, c'est d'explorer un petit peu plus cette thématique de l'écologie 2.0 au sein de la ville, donc entre politique alternative et utopie, penser l'avenir écologique de la ville. Nous avons comme intervenant, donc Guélon Canarozzi, architecte, qui pourra vous présenter un petit peu certains des travaux qu'il a pu réaliser dans le cadre de ses études d'architecture, en lien avec l'exposition Lyon-Cité-Végétale 2100. Donc vraiment penser la ville de demain, la place de l'écologie au sein de la ville et un petit peu, voilà, chambouler la vision classique contemporaine qu'on a de la ville. Léonard Pinton, donc le cofondateur de La Petite Rustine, qui a un atelier d'autoréparation de vélo et d'écomobilité. Donc vraiment réinterroger nos, voilà, notre manière de penser la mobilité en ville, de, voilà, de se dire que le tout automobile n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions au contexte urbain. Donc on aura l'occasion d'en revenir un petit peu, de voir quelles réflexions ont lieu actuellement sur cet aspect mobilité, interconnectivité des modes de transport pour avoir une ville un petit peu, voilà, vivante, aérée. Émilie de Boum, élu Europe Écologie-Les Verts, qui sera notamment, à partir du 1er janvier 2015, conseillère à la réduction et à la prévention des déchets à la source au Grand Lyon. Donc thématique de la réduction et de la prévention des déchets à la source, c'est vraiment l'idée de ne plus considérer que le déchet est une chose dont il faut se désparrasser, mais vraiment une ressource à la base, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à partir du déchet, que ce soit du réemploi, que ce soit la réutilisation, du tri à la source, vraiment de relocaliser un petit peu aussi l'économie du déchet, le rapport qu'on en a, qu'on a avec le déchet. Et donc Eric Emineau, qui est dessinateur et illustrateur, qui a travaillé sur un certain nombre de BD et qui fait notamment partie des ventes de la Volpe, et qui travaille sur la prochaine BD adaptée du roman d'Alain Damasio, pardon, la Hors du Contrevent. Oui, ils étaient là avant. Oui, voilà, ils étaient aussi, ils ont déjà tout expliqué. Donc si on a dans le public, ils nous feront un petit résumé à la fin de la table ronde d'avant. Mais voilà, donc du coup d'avoir un petit peu aussi une vision d'artiste, une vision d'esthète quant à qu'est-ce que pourrait devenir cette ville de demain, un petit peu une projection dans l'utopie. Donc voilà, pour finir d'introduire un petit peu le sujet, je me suis à peu posé la question comment était traitée la ville dans la science-fiction, et on se rend compte que la plupart du temps on est face à un petit peu des villes tentaculaires, des supercités, que ça soit Trentor chez Lisa Casimov, Coruscant dans Star Wars, qu'est-ce que j'avais mis ? Les Monades Urbaines aussi de Robert Silberberg, donc vraiment des grands ensembles, des espèces de grandes tours où tout est à disposition dans la tour et où les gens n'en sortent plus. Au final, un monde urbain vraiment en vaste clos, ou au contraire, un monde urbain qui a vraiment colonisé l'ensemble de la planète, comme des Trentor, des Coruscant. Donc première question que je me posais, là on est en 2014, en 2050, on sera 60 millions de Français à vivre en ville, donc voilà, la population française actuelle sera toute concentrée en ville d'ici 35 ans, donc c'est vraiment demain. Est-ce que ces mégacités, ça vous apparaît à tous les quatre, comme une évolution inéluctable, souhaitable, nécessaire, au niveau de nos manières d'investir la ville, de vivre en ville ? Voilà, donc, il y en a un qui se sent un petit peu, tu peux se lancer avec des hostilités. Guélon, peut-être, à partir des travaux, tu as peut-être... Guélon Canarozy, donc, architecte de l'École de Lyon, il faut que tu... Ouais, il faut parler plus fort. À ta question, je dirais que, en fait, pour moi, c'est presque pas de l'ordre de l'utopie, ces mégavilles et les mégacités tentaculaires, parce que si on regarde les mégalopoles dans le monde entier, on y est presque déjà. Les grandes villes comme Tokyo, Shanghai ou New York ont des façons de vivre qui sont déjà complètement différentes des nôtres. La sur-dentification des villes fait qu'on arrive à un mode de vie qui est complètement différent. Les tailles de logement diminuent et du coup, on a tendance à sortir tous les visages du logement pour aller les pratiquer à l'extérieur du logement. La vie, comme on la pratique aujourd'hui, on va dire, en Europe, où il y a un espace public qui est sur un niveau, parfois deux. Là-bas, ils sont déjà à R plus 5, R plus 6 et à travailler des terrains de foot sur les toits à plus 15 étages. Donc, juste, voilà, en introduction, je dirais que ce qu'on croit être des utopies aujourd'hui qui ne sont pas des modèles de villes européennes sont déjà des réalités dans les grandes mégadopoles du monde entier. Donc, c'est plutôt intéressant de se tourner de ce côté-là et de voir comment les gens vivent là-bas, qui sont déjà des façons radicalement différentes de villes par rapport à ici. Je ne sais pas si c'est pour qu'on tire... Il me semble que ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, en fait. Ça peut faire... Ça peut donner à réfléchir comme ça dans l'absolu, avec les beaux visuels de mon voisin, par exemple. Mais dans le concret du ici et maintenant, je ne crois pas que ce soit souhaitable, raisonnable et responsable de continuer à densifier et à développer des grandes mégadopoles pour des questions toutes simples de désert entre les grandes mégadopoles. En fait, quand on fait l'écologie pratique ici et maintenant, on est censé se poser trois questions. On se dit où sont nos ressources, comment on mobilise nos ressources, donc l'eau, l'alimentation, à minima, l'énergie. Ensuite, comment on gère le collectif ? Donc, du collectif surdensifié, comme tu disais, j'ai la chance d'avoir discuté avec quelqu'un qui vit de la science-fiction, parce que je ne vais pas mentir, je n'en ai pas très peu lu. Mais dans l'exemple que tu as cité, dans les nomades ou les je ne sais pas quoi, voilà. Visiblement, il y a des sortes de caste ou de je ne sais pas quoi. Le collectif, la liberté, l'émancipation, je crois que ce ne sont pas très simples dans ce monde-là, si je ne me gourds pas. Et puis, le troisième pied de question, et ça doit faire causer à mon avis le public, c'est la place de la technologie. Une fois que tu as répondu à ces trois questions-là, tu vois la forme de ton lieu de vie. Donc, monsieur l'architecte nous dirait que peut-être que le lieu de vie le plus intéressant pour ces trois données-là, ça reste quelque chose de vertical, mais rien n'est moins sûr. Donc, moi, en tant qu'écologiste, je préfère quand même qu'on reste sur du vivant viable, responsable et apaisant. Donc, pas du tentaculaire surdensifié, mais plutôt occuper l'espace en gérant le collectif et, pour ma part, sans trop de technologie, mais ce n'est pas la question. Mais comme j'ai dit que c'était trois points importants, voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, je vous avoue que je me pose un peu la question de ma présence ici. Désolé de le dire ça aussi mentalement, mais moi, je n'ai pas trop réfléchi à ces questions-là. Je vous avoue, moi, il y a une chose qui me fascine. Enfin, moi, je ne suis pas parisien, mais j'y vais régulièrement. Et il y a... Enfin, j'ai vécu mon enfance plutôt à la campagne. Et quand même, moi, ce qui me fascine dans les grandes cités comme Paris, c'est de voir à quel point tout fonctionne quand même. Alors que tout a l'air... En fait, tout est extrêmement fragile, mais les flux... Tu parlais de flux d'approvisionnement, d'énergie, les flux de circulation, etc. Tout ça, ça a quand même l'air de vachement bien fonctionné. Donc moi, j'ai plutôt une fascination par rapport à ça. Et voilà, ça ne va pas tellement régler ça. Je ne sais plus, je ne me suis pas trop posé la question. Je ne sais pas quoi de travailler sur l'accompagnement et l'évolution de la situation de maintenant à 2050. Comme tu disais, il y a des chances que ça vire en ville tentaculaire. Il y a des chances qu'on ait ces concentrations des hypercentres. Comme tu dis, mine aussi, ce n'est pas souhaitable non plus. Et sur les questions d'espace et de technologie, il y a deux réflexions qu'on peut amener. La première, c'est notamment sur le regard de la mobilité, l'espace consommé par les véhicules en milieu urbain. On a des voitures qui sont stationnées à 80% du temps garées en ville. On doit avoir un parc de voitures d'un million cinq cent mille véhicules voitures sur l'agglomération lyonnaise. C'est énorme. Si on imagine que chacune de ces voitures en peu près 4 mètres carrés, à minimum, et que ça, ça fait 150 mille voitures qui à 80% du temps ne circulent pas, on n'est peut-être pas obligé de restreindre l'espace qu'on occupe dans le logement pour de l'usage personnel pour derrière avoir du collectif qui vient répondre à d'autres questions. En même temps, ce qu'on fait dans des ateliers participatifs de recyclage de vélo, c'est qu'au lieu d'avoir un garage, chacun, on bricole tous ensemble et au final, il y a de l'échange. Donc, dans la gestion du collectif, finalement, quand on va vers une hyper-densification des villes, il y a quand même des dépenses à accorder dans le fait de... comme disait Guéland, c'est ça ? Guéland, pardon. Comme disait Guéland, on peut avoir des espaces collectifs et on peut avoir des espaces qui restent, des espaces d'émancipation et de liberté, tout en gardant des espaces privés, surtout qu'on est en mesure de réduire la consommation d'espaces urbains encore à l'heure actuelle. Collectif, je veux dire. Alors, je vais essayer d'entrechoquer un peu tous les thèmes qui ont été abordés ici aussi. Mais pour revenir d'abord sur la question de la densité, parce que c'est un sujet qui est intéressant, c'est ce qui est propre aux villes. Il y a certaines personnes qui vous diront que c'est pas bien, d'autres qui vous diront que finalement c'est plutôt intéressant. Il y a une problématique, on va dire plutôt contemporaine, qui est celle de l'étalement urbain, qui pose des problèmes parce qu'en fait on développe les lignes de surface pour pouvoir rendre accessible l'enviabilité des terrains, on a permis des terres. Il y a plein de problèmes qui sont liés à ça, qui est inévitable parce que 80% des Français souhaitent vivre en maison individuelle. Donc c'est une vraie problématique. Tout le monde a envie d'un jardin, tout le monde a envie d'un garage et puis d'avoir des patates dans son jardin. Donc c'est un vrai sujet. Ceci dit, aujourd'hui, les flux ont plutôt tendance à se diriger de la campagne vers la ville pour des raisons qui sont assez évidentes, notamment économiques. C'est là où il travaille, c'est là où il est des ressources. Et sur ce problématique de densification de la ville, je dirais que ce qui est plutôt intéressant, c'est de se poser la question de ce qui est bien dedans. C'est-à-dire qu'on optimise un bâtiment qui monte dans les étages, il va mutualiser ses consommations d'énergie, il va limiter son emprise au sol. Donc c'est plutôt une bonne chose. En contrepartie, le vrai problème, c'est la qualité des espaces publics qui sont résiduels. Et là-dessus, je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la hauteur des immeubles qui pose problème. En tout cas, pas dans une ville comme Lyon parce qu'on est limité à des gabarits 5-6 étages. Il y a des tours qui poussent à droite à gauche. Certains d'entre vous l'auront peut-être vu. Mais on est encore limité par la belle Tourvière et on espère encore le rester. Mais effectivement, la place de la voiture dans la ville est beaucoup plus préoccupante que la question de la montée des immeubles. Ça me permet aussi d'engranger sur une problématique qu'on avait eu, nous, dans le cadre de nos études, en projetant sur Lyon à 2100. Et sur, en parallèle, un postulat qui avait fait un auteur, je ne veux pas faire l'intellectuel et citer plein de gens, mais il y a quelqu'un qui s'appelait Alberto Magniaghi qui avait fait un bouquin qui s'appelle « Le projet local ». Et il faisait un constat sur l'espace public aujourd'hui en disant « Le problème, c'est que les espaces de détente et de loisirs du piéton sont marginalisés. Ça veut dire que les rues sont des espaces de flux dédiés à la voiture, les places où se coûtent des nœuds où se croisent ces flux. Et les espaces de détente, pour l'urbain, c'est les grandes places, les parcs qui sont en retrait d'espace public. Et ce qu'on appelait à une époque l'espace public dédié au piéton, la rue piétonne, il est aujourd'hui marginal en vide. Et ça, c'est dommage. Donc on se posait la question, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, sur un scénario un peu fictif, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'à moyen terme et à plutôt long terme, le piéton puisse se réapproprier l'espace public et faire des choses aussi simples que s'asseoir au milieu de l'arbre, qui est une chose qu'on fait plus de nos jours, qu'on a oublié, parce qu'on se dit finalement « Non, comme un soir, il y a une voiture qui passe, alors que la ville, finalement, c'est un lieu où les gens échangent, se rencontrent, vivent. Et ça ne devra pas être un lieu où les voitures circulent. » Donc voilà, c'était pour faire évoluer un peu le départ. Moi, il me semble que, dont je disais, je ne suis pas du tout, je ne connais pas forcément très bien ce genre qu'est la science-fiction, mais un des objets de la table ronde, c'est bien sûr, quant à ta présence, c'est de se dire, mais je réagis sur ce que tu viens de dire, en fait, il faut que chacun se... Là, aujourd'hui, on n'est pas dans un monde super heureux, enfin, chaque matin, pour ma part, je n'entends pas que des bonnes nouvelles, ou voilà. Mais on a une chance, c'est qu'on peut chacun se construire un imaginaire. Alors, certains ont un imaginaire, justement, qui vient de lectures ou de choses qu'ils ont vu en science-fiction, mais comment on fait collectivement pour se reconstruire un imaginaire positif et faire de la prospective, justement, et se dire que moi, Lyon 2100, enfin, personnellement, j'ai... Oui, pourquoi pas, Lyon 2100, mais c'est pas Lyon qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, je ne suis pas pour qu'on stérilise tout le monde. Moi-même, j'ai un petit bébé. J'ai envie que ce petit bébé puisse, dans 30 ans, se nourrir, respirer juste la base, de l'eau, de l'air, parce qu'a priori, ça, ça ne changera pas. Un peu de nourriture, comment on fait pour s'organiser collectivement, et je retombe sur mes pieds sur comment on fait pour qu'il y ait toujours une forme de liberté individuelle, qui ait du respect du collectif, qui ait du respect des autres êtres vivants. Et il me semble que tous les auteurs, dans le sens large du terme, qui gravitent dans le grand monde de la science-fiction, amènent des petites clés, des petites lumières ou des grandes lumières. Et il y a d'autres gens, comme des architectes ou comme des élus politiques qui peuvent agréger un peu tout ça, essayer de proposer des choses. Et après, on arrive dans le processus de consultation des habitants, et on arrive à faire vivre des alternatives comme ce que tu portes, enfin ce que porte ta structure. Mais c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir, enfin ça ferait sens pour moi que les gens, je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont des imaginaires très 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 développés, justement parce qu'ils ont navigué dans plein d'oeuvres, mais qui par contre, dans le concret du quotidien, n'ont pas le souhait, ou n'ont pas le cadre, ou n'ont pas les atouts, de mettre en place ces choses qu'on pourrait appeler alternatives, et qui nous feraient avancer justement, parce que ce truc de dire, ouais, on fait de la prospective, non mais attends, on fait de la prospective, mais il y a de l'urgence là maintenant, et puis si on ne commence pas maintenant, de toute façon, dans 70 ans, on n'aura pas bougé d'un lieu, t'as-je dire, ça fait 50 ans, ou au moins 25 ans, qu'on nous dit, oui, il faut arrêter d'accumuler, ouais, enfin n'empêche que la plupart des gens continuent à accumuler, il faut arrêter de vouloir faire à tout prix du profit, oui, mais en fait, dans notre monde occidental, on continue comme ça, donc je suis plutôt une militante de, ok, super, tous les gens qui sont là, vous avez tous plein de super trucs en tête, merveilleux, que je ne connais pas d'ailleurs, et si un petit truc de votre imaginaire, vous tiriez le fil, et si vous essayez de le mettre en place, ce serait formidable. En profiter, du coup, pour refaire peut-être un lien vers les laboratoires post-écologiques, où du coup, voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir montrer, par des petites initiatives, au final, accessibles à tout le monde, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pu faire un petit saut, voir un petit peu ce qui était présenté, et on a donc Esenia, une structure qui propose aux gens d'aller vers du londry-compostage, en appartement, c'est-à-dire de faire des petites cultures de vers de terre qui vont pouvoir dégrader la matière organique, manger des déchets de cuisine, directement chez vous, et puis transformer en compost. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible, c'est un petit peu comme avoir un aquarium chez soi, sauf que de l'eau, au lieu d'avoir de l'eau et des poissons, on a des déchets et des verres de terre. Bon, on les voit moins bien parce qu'ils aiment bien être dans l'obscurité, mais voilà, dans cette idée, on présente aussi deux, trois petits travaux d'une structure qu'on a en train de commencer à avoir émergé, qui s'appelle la brigade de construction collective, du coup, des petites structures en hydroponie qui permettraient de cultiver chez soi, en appartement, des aromatiques, voire même des fruits et des légumes. Donc ça, c'est un concept qui nous vient des Etats-Unis où on arrive maintenant par le biais de techniques hydroponiques à avoir de la production en fait vivrière dans son appartement. Donc vraiment aussi cette thématique de comment le citoyen, nous tous, en fait, peut se saisir de petites choses ici et maintenant pour commencer à amorcer un petit peu des changements de comportement, des changements dans la prise de conscience qu'on a aussi sur notre environnement. Voilà. Parce que du coup, la ville a aussi un petit peu plus cet aspect, a tendance un peu à nous déconnecter. Enfin, on appuie sur le bouton, on attend le métro, il vient nous chercher, il nous emmène à un autre endroit, on passe... Enfin, il y a beaucoup de cadres comme ça où on est relativement passif. Chose qui se retrouve peut-être moins dans le milieu rural où les gens doivent faire la démarche 2. Mais voilà. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais apporter là-dessus. Pour faire le lien avec le rapport passif, l'exemple du métro est assez intéressant là-dessus. Le métro a cette capacité à... ou la voiture par exemple, plus le métro, à désorienter énormément les personnes. C'est-à-dire qu'on rentre, on passe dans un tunnel et on réapparaît à un autre endroit. Et je pense que c'est corrélé avec le rythme des vies qu'on mène aussi, les quêtes de satisfaction qu'on a par paquet de 3 minutes, à regarder les vidéos sur Internet ou tout ça, où finalement, on brise le rapport de continuité qu'on a avec les choses du quotidien. Et comme tout est une myriade de petites choses, c'est Damasio et Deleuze qui bossent pas mal sur ces concepts de diversité en soi de l'individu. Et finalement, on finit par se morceler nous-mêmes, à morceler notre quotidien. Et je pense que dans les choses les plus importantes, quand il faut penser écologie, c'est justement d'essayer d'entamer des rapports de continuité systématique, en fait, et de penser non seulement à aujourd'hui, demain, et tant qu'à faire pousser la réflexion jusqu'à la génération future, comme pour les enfants d'Emilie, par exemple. Et sur le morcellement, sur la thématique de la ville, on peut aussi énormément travailler, notamment au regard de la voiture, qui, quand on a des axes comme Garibaldi, qui sont en train d'être apaisés, on dit, c'est des clivages qui... Enfin, ça crée des barrières au milieu des villes, où le piéton n'ose plus traverser, finalement, le boulevard Garibaldi, le boulevard des Belges. Et ça fait des micro-zones, comme ça, finalement, dans lesquelles on a du mal à sortir de ça, et finalement, on se met en ghetto nous-mêmes. Et ça, ça me fait penser à une phrase de Didier Tronchet, qui a écrit le petit traité de Vélosophie, qui est rempli de mauvaises choix cyclistes, mais quand même assez intéressant, et qui disait que jamais une espèce sur Terre n'avait accueilli son prédateur avec autant d'enthousiasme. Et je pense qu'au regard de la voiture, l'espèce humaine a vraiment des questions à se poser sur les dégradations, sur la santé publique que ça fait, sur le pourquoi on ne s'assied pas sur le bord de la route, parce que ça fait du bruit, parce que c'est plein de micro-particules, parce que dans l'apaiser la ville, et je crois que tu as peut-être quelques idées aussi là-dessus, il y a matière à réfléchir. Voilà, ça suggère plein d'idées chez moi, notamment une image assez particulière. À une époque, j'étudiais la place du pont, la place Gabriel Péry, que certains d'entre vous connaîtront peut-être, qui est une place sur laquelle, on va dire, la municipalité a plutôt des problématiques liées à l'usage, parce qu'on ne souhaite pas forcément qu'il y ait trop de gens sur cette place, c'est une place où historiquement il y avait du deal, et moi je vivais pas loin à l'époque, et en passant tous les jours devant, je voyais cette bande de personnes âgées assises au bord de la route, sur un pauvre morceau de pierre, avec toutes les voitures qui passaient à un rythme effarant, et ça me faisait penser au fait que ce ne sont pas forcément des contraintes techniques qui vont faire qu'on va s'asseoir ou pas dans l'espace public, c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire, est-ce qu'on a été éduqué à vivre dans l'espace public, ou pas ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on l'utilise, et qu'est-ce qui fait que demain on va se réapproprier la rue ? Je trouve aussi intéressant qu'autour de cette table, il y a un peu tous les acteurs de la ville de demain, ça veut dire un peu le citoyen, qui est, moi on l'est tous, et on va parler de démarches éco-citoyennes, et c'est do it yourself, et comment est-ce que simplement, en tant que groupe citoyen, on peut commencer à mettre en place des pratiques urbaines qui sont indépendantes des grandes entreprises et de la ville. Il y a la ville elle-même, qui est aussi représentée par une ligne, avec, c'est quoi, avoir des politiques écologiques à l'échelle urbaine. Et puis, il y a des architectes, très humblement, qui ont aussi un peu les mains liées, parce qu'au quotidien on fait quand même plutôt des bâtiments, avec beaucoup de règles et beaucoup de gens à contenter. Et on n'a pas forcément souvent l'occasion de révolutionner, j'en parlais tout à l'heure, au stand de la petite Rustine, sur la problématique du vélo et des halls d'entrée. Et effectivement, aujourd'hui, la loi impose de faire des locaux vélo pour le logement, alors il y a plein de normes là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais ceci dit, on ne fait qu'appliquer un règlement, et repenser et vivre autrement, c'est pas forcément non plus faisable, en tout cas aujourd'hui en tant qu'architecte. Ce qui mène à un autre point, qui est pour moi plus rattaché à ce festival, c'est qu'on a besoin de rêver, on a besoin d'utopie. C'est important d'en avoir, parce que le quotidien ne permet pas forcément de les appliquer. C'est important de changer son quotidien tous les jours, les petites choses du quotidien qui font qu'on peut réfléchir autrement. Mais moi, c'est ce que je trouve assez formidable dans tout ce qui va être les utopies urbaines, dans, voilà, nous on a travaillé sur les cités végétales et tout l'imaginaire que ça peut susciter, c'est sortir un petit peu de ce quotidien, parce que ça fait partie de notre culture, c'est ce qui permet d'envisager la ville autrement que dans la façon dont on la voit tous les jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est pas juste des dessins, ça suscite tout un imaginaire, qui, en tout cas, nous, on l'avait poussé sur une réflexion sur, voilà, Lyon dans 100 ans, pas pour dire qu'il y avait forcément un avenir particulier, mais se projeter dans le long terme et se poser des questions sur comment est-ce que la ville pourrait buter, c'est quoi les thématiques importantes. Et je trouve intéressant le thème qu'il y a ici, puisqu'on parle de l'avenir écologique de la ville, alors pourquoi est-ce que c'est la thématique écologique qui est intéressante et qu'est-ce qu'elle implique ? Ça, je pense que c'est plutôt intéressant. Moi, je vous écoute, je trouve ça super intéressant, mais... Ah, mais ce que je me disais, justement, ça vient un petit peu dans ce rapport à l'utopie, que les gens ont besoin aussi d'utopie, ont besoin de vision. Est-ce que toi, dans ton travail de dessinateur, t'as déjà été amené à imaginer des villes ou même d'autres cadres, et du coup, à vouloir un petit peu susciter des visions positives, via ce travail un petit peu de... On dit la vision de l'artiste, en fait, vraiment de... Oui, oui, ça aurait pu être le cas, mais il se trouve que les BD que j'ai faites pour l'instant, il n'y a pas... Je ne me suis jamais confronté à cette problématique-là. Voilà. Et puis, la horde du contrevent, c'est un roman en campagnard. Ça se passe essentiellement dans la nature, dans des déserts, dans des steppes, etc. Non, enfin... Pardon ? Il y a une cité ? Oui, il y a une cité, effectivement, qui est... Là, pour le coup, l'écologie tourne autour de la présence du vent. Voilà, mais bon, c'est peut-être un peu éloigné. Mais, enfin, non, je vous assure, je n'ai pas trop réfléchi à cette question. Moi, je peux peut-être développer un peu sur la notion de nature en ville, de ville végétale, parce qu'on entend souvent parler de ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de coulée verte, on parle de trame verte. Moi, ça m'est beaucoup intéressé à l'époque, parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'on se projette, dans certains cas, la ville du futur comme étant verte, végétale ? Est-ce que ça veut dire que c'est forcément intéressant ? Et nous, on nous demande plutôt de se positionner sur comment on va le proposer. C'est quoi, en fait, les avantages d'avoir des villes vertes ? Et ça, pour moi, c'était plutôt une problématique. Alors, nous, on avait développé la problématique de l'eau, parce qu'avoir des végétans en ville a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça fait des puits de carbone. Ensuite, c'est que ça fait des lieux de loisirs, de détente. Et puis, il y a toute une somme d'avantages à ça. Et les végétaux ont aussi une fonction, on va dire, de recyclage, qui est assez intéressante, puisqu'on commence à entendre parler de phytoépuration, qui est du recyclage naturel de l'eau par les plantes. Et puis, en tout cas, nous, dans notre démarche, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, on va s'intéresser à Lyon, parce que c'est le territoire dans lequel on vit. Mais on va essayer de regarder c'est quoi la place de l'eau dans Lyon. Parce que, qui dit eau, qui dit forcément végétaux, parce qu'il n'y a pas de végétaux sans l'eau. Et comment la ville de Lyon avait l'eau avec ses végétaux ? Et puis, on s'est rendu compte, tiens, il y a un petit parc qui est pas loin de la ville de Lyon, qui s'appelle le parc de Mury-Beljonage, qui est tout juste un des plus grands parcs en périphérie de ville dans toute la France. On a un captage qui s'appelle depuis le captage de prémieux, qui capte de crépieux, crépieux, autant pour moi, dans lequel on capte l'équivalent de 5 fois le volume du crayon en eau potable, et ça alimente toute le potable de Lyon. Donc en fait, la flotte qu'on voit ici, elle arrive de 5 km. Et ça, on va dire, ok, cool, c'est normal, c'est de l'eau. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de villes, enfin, il n'y a pas toutes les villes qui ont cette chance-là dans le monde d'avoir de l'eau qui est, on va dire, juste à côté. Et ensuite, sur la thématique de l'eau à Lyon, c'est super intéressant, parce que, comme vous le savez, on a un fleuve et une rivière, et toute l'histoire de Lyon et la sonde dans la ville de Lyon se développer, est liée à l'eau. Ça veut dire, on a commencé sur la colline de Fourvière, puis on a décidé, au niveau du Moyen-Âge, dans le vieux Lyon, et puis on avait la sonde qui débordait régulièrement, donc on n'osait pas trop avancer. Puis un jour, on s'est dit, ok, on part sur le milieu sur la presqu'île, sauf que le Rhône était un fleuve impétueux, et du coup, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Et on a décidé, à un moment, d'ondiguer le Rhône, en fait, de canaliser les parois du Rhône, pour qu'on arrête de crever chaque fois que le Rhône dévoile de son vie. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on a créé ce qui est aujourd'hui le boulevard périphérique, qui était une espèce de digue pour contenir le Rhône, et puis on a endigué Lyon. Et après, on arrive au XVIIIe siècle, et on commence à endiguer, et on traverse le Rhône, enfin, pour commencer à faire des sixièmes arrondissements, puis le troisième, puis le septième. Et en fait, toute l'évolution de la ville de Lyon, est liée directement à son fleuve. Donc ça, nous, on trouvait ça plutôt intéressant, parce qu'on croit qu'on est dans une ville qui est entièrement artificielle, et finalement, elle est vraiment liée à l'évolution et à la capacité qu'on a eue à maîtriser son cours d'eau. Et ça, c'est plutôt intéressant dans les questions des utopies, le rapport entre la ville et son environnement, et ce qui est naturel et artificiel. Et nous, en réfléchissant sur Lyon, cité végétale 2100, on est parti d'un constat. On a dit, ok, donc, 100% des fleuves dans la ville de Lyon, leur cours d'eau, il est parfaitement artificiel. Il n'y a rien de naturel. La seule chose qu'il y a de naturel dans les cours d'eau dans la ville de Lyon, c'est l'eau elle-même. C'est-à-dire la qualité de l'eau. On dit, c'est quand même dommage, on a un fleuve qui est en ville, il est pratiqué par quelques bateaux, il est beau parce qu'il gère en corridor visuel et on a la vue sur toute la ville, mais dans le fond, sa fonctionnalité, pas vraiment utilisée, on a une centrale hydroélectrique qui est pichée, donc ça, ça alimente toute la ville de ville urbaine, ça fait des barrages en aval, mais l'eau en soi, qui est un élément fondamental, on ne l'utilise pas. Et on s'est dit, on va prendre le débit initial qui rentre dans la ville et puis on va l'éclater en ville. C'est-à-dire, on rentre un peu dans des schémas un petit peu utopiques et on va éclater l'eau en ville pour pouvoir s'en servir dans les plus petites rues pour créer ce qu'on appelait nous à l'époque une trame verte. La seule condition qu'on avait mise dans ce scénario un petit peu utopique, c'est-à-dire qu'on restitue le débit et la qualité de l'eau en aval au moins éclatique à ce qu'il y avait en amont. Une fois qu'on a mis cette règle-là en place, on peut se projeter dans l'avenir et faire tout plein de folie. Je ne vais pas débattre d'habitude pendant deux heures parce que ça peut être un petit peu embêtant, mais tout ça pour dire qu'en réflexion sur une cité végétale, on va dire un peu pragmatique, même sur 2100, on était parti sur un territoire qui est Lyon, qui a ses deux fleuves, on n'est pas n'importe où, et on peut fantasmer, rêvasser et se servir de l'eau parce que c'est vraiment une thématique importante. L'eau, elle a une temporalité, elle a une matière. On avait fait toute une réflexion en disant, le titre de notre projet, c'était « À l'heure de l'eau, l'espace cybride ». En gros, l'idée, c'était comment est-ce qu'on vient jouer dans l'espace public avec l'eau en faisant des bassins de pito-épuration, des petits corridors aquatiques, des piscines publiques faites avec l'eau du Rhône qui seraient filtrées en pito-épuration et comment on instaure une nouvelle temporalité dans la rue et comment est-ce que l'eau peut prendre la place de la voiture pour redonner l'espace public aux piétons. Je trouvais que c'était plutôt intéressant aux utopies urbaines sur un siècle de se servir de l'eau pour amener la végétation et révolutionner la place du piéton dans la rue pour qu'enfin, il apprenne sa place sur la voiture. Ça soulève peut-être des idées dans la façon qu'on a de pratiquer la ville aujourd'hui et en termes de mobilité qui veut dire aussi temporalité et en termes de la place du végétal et la place du recyclage dans la ville. C'est ça. C'est pour continuer mais pour rester sur cette question des imaginaires qui peuvent être nourris entre autres par la science-fiction. Moi, ce que j'ai observé donc là, je parle du rôle d'élu c'est que tous les schémas mentaux que les élus de quelques bords qu'ils soient, c'est pas une question de gauche-droite, c'est éventuellement une question d'âge. En fait, on a des schémas mentaux du XXe siècle, des siècles passés. On est sur l'école laïque et républicaine, il faut que tout le monde ait accès à la formation. Instinctivement, un élu ne se dit pas, à part certains plus jeunes et qui viennent éventuellement de formation type, mais je ne suis pas là pour faire la pub de mon mouvement politique où il n'y a pas que les écolos là-dessus, mais qui pensent ce qu'on appelle global, c'est-à-dire qu'ils disent OK, c'est important que les gens se forment et c'est important que les gens puissent se nourrir, que les gens puissent se loger, que les gens puissent se déplacer. Donc on retombe sur comment on vit sur un territoire, donc pourquoi pas, dans une ville. Je pense que la force entre autres de la science-fiction est de mobiliser nos imaginaires et de se dire que chacun est acteur en fonction du rôle qu'il a dans la ville, même dans son lieu de vie, il est parent, il est élu, il est technicien, il est habitant lambda, il est artiste par exemple, il apporte forcément quelque chose. C'est de convoquer, enfin de recréer des modèles ou des contre-modèles pour faire avancer les choses parce qu'en fait, ce que je n'aime pas, mais je le savais dans le propos de Broucolette qui est architecte, c'est le côté pratico-pratique comme si tout est... Bon ben voilà quoi, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut de l'air, OK. Moi je vais vous apprendre une grande chose si vous ne le savez pas déjà parce que l'eau, c'est fastoche à l'eau. Je ne sais pas si Patrice qui est toujours dans la science qui doit mieux le savoir que moi, mais le territoire, la communauté urbaine de Lyon, en gros, s'il n'y a plus de transport fret, train ou camion, on a de la bouffe pour 3 à 4 jours. On a de la bouffe pour 3 à 4 jours. Après c'est fini. Voilà. Donc allez-y, faites un petit scénario comment on se démerde. Alors il y a des gens qui ont réfléchi à ça, il y a des éco-gistes entre autres. Il y a un scénario qui est porté par une association qui s'appelle Mégawatt, mais ça c'est un truc qu'on pourrait retrouver dans... Alors, tu ne veux pas faire une BD sur vivre... Non mais voilà, ça c'est... Et comme je disais, voilà, moi je trouve, il me semble que... il me semble que la science-fiction comme d'autres genres peut permettre à des gens de se projeter dans des mondes dans lesquels on ne souhaite éventuellement surtout pas vivre parce qu'on fait tout le monde. Mais ça fait gamberger, on connaît petit à petit et paf, dans le ici et maintenant, on peut porter des choses et on peut petit à petit changer la donne et pour ceux qui sont bien au courant, c'est ce qu'on appelle la pratique du colibri, petit à petit, les choses changent, on n'est pas obligé de passer par des grandes révolutions, des grands incendies, des grands cataclysmes, des grands catastrophes et c'est la force normalement de ce qu'on appelle la prospective. Voilà, c'est-à-dire, on pense loin et global mais on essaye d'agir local ici et maintenant et moi je suis sûre que vraiment, vraiment moi je viens d'un autre monde, un monde où la science-fiction n'existe que très peu mais je suis sûre que tous les gens ici ont plein de superbes idées pour... Ah, Kémy, je ne savais pas qu'on n'avait que trois à quatre jours de bouffe sur ce territoire donc on va et là on amène ton végétal dans la ville quand les grands élus vous disent ouais, la ville verte, les trames vertes et tout, souvent les habitants ils nous répondent oui, bah nous on va cultiver sur nos balcons ou sur des toits terrasses. Voilà, on convoque les deux mondes et ça fonctionne comme ça. Voilà, idem pour l'énergie, je vais faire ma petite publicité par exemple, au lieu de fonctionner dans la super ville intelligente avec des tas de bip-bip là qui vous disent votre consommation d'électricité et tout, si dans nos super immeubles on pouvait recycler nos ordures ménagères en faisant du biogaz, ce serait génial, vous cuisineriez au biogaz comme au Vietnam, tout se passerait bien là-bas, je ne vois pas pourquoi dans nos pays on ne le fait pas. Je peux vous expliquer pourquoi, c'est juste une question de lobbying, c'est juste une question d'envie d'accumulation d'une toute petite poignée de gens et puis nous on est en face comme des gros bêtas. Voilà, je vous ai proposé deux scénarios au moins à travailler si vous voulez vous y mettre, on est parti les rôles et puis voilà, on se retrouve dans un an aux prochains intergalactiques et vous aurez plein d'idées, vous l'aurez fait dans votre tête sur Plateau Voyeur parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et puis vous nourrirez la réflexion d'élus, d'architectes et vous vous rendrez compte que finalement vous aussi vous pouvez prendre part au quotidien et à l'avenir de votre ville et c'est vous demain qui serez sur les listes pour vous présenter aux élections avec des super projets éthiques et responsables. Je crois que la notion de survie elle est peut-être un petit peu exagérée parce qu'on n'y est pas confronté mais avec l'évolution du monde et vos rapports géopolitiques qu'on aura la France vis-à-vis du reste du monde en 2050, on pourra peut-être se poser la question de la survie qu'il faut essayer d'anticiper un petit peu avant et un petit peu plus tôt dans le débat on parlait justement du rapport des citoyens de la ville on a mentionné qu'une petite partie avait du lobby pour nous maintenir dans la souffrance mais il y a quand même un autre acteur à mobiliser je pense qui est l'entreprise et la capacité d'entreprendre aussi et je pense que le rôle de Colibri ou le fait de faire ce qu'on estime qui est bon pour soi comme pour un collectif c'est des choses qu'on retrouve pas que dans les volontés indépendantes citoyennes associatives pas que chez la politique qui permet d'instaurer un cadre légal pour permettre aux architectes du coup de construire des locales à vélo ou d'autres choses comme ça donc c'est vraiment des rapports qui vont de concert mais derrière la place de l'entreprise de l'entrepreneuriat social au sein de l'économie sociale solidaire ou de l'économie verte c'est des acteurs qui peuvent être énormément porteurs aussi et je pense que dans la redéfinition qu'on a nous français de penser d'un côté le patronat de l'autre côté le rapport politique et l'espoir politique qu'on peut avoir et puis enfin la désillusion citoyenne vis-à-vis de l'un de l'autre et finalement tout le monde se tire dans les pattes il y a des gros chantiers aussi quand on pense vivre collectif à penser est-ce qu'il faut réfléchir à ce triptyque entreprise, citoyen et collectivité est-ce que ça peut pas être défini d'une certaine manière pour la question de l'alimentation par exemple il y a des vraies questions qui se posent en ce moment chez les faucheurs volontaires d'OGM on est un pays avec des législations qui commencent à bouger vis-à-vis de la génétique modifiée dans nos aliments et il n'y a pas longtemps les faucheurs d'OGM investissaient des labos de recherche pour demander au gouvernement de ne pas rechercher ou ne pas faire de recherche dans les OGM en partenariat privé avec des entreprises et donc finalement quelque part on essaie de redéfinir ces rapports entre entreprises et collectivités on a besoin nous d'avoir des chercheurs de l'état français pour se poser la question de cette alimentation parce qu'on ne va pas comme le gaz de schiste dire que c'est bien ou c'est mal avant d'avoir vraiment une réponse et peut-être que c'est des questions techniques de comment c'est fait mais par contre on ne peut pas se permettre que les recherches qui sont faites pour savoir comment on fait des OGM et comment on les rend plus sains derrière soient reversées à des bénéfices d'entreprises j'éclaire pas forcément le débat mais c'est vraiment des questions qui se posent sur comment on fait pour faire travailler ces trois choses ensemble et comment on fait pour essayer de casser les clivages surtout entre ces trois grands pôles lecteurs alors moi là dessus sur la question du miam en ville de se nourrir en ville je trouve que la problématique est vachement intéressante parce que alors je ne sais pas parmi vous tous ce qui a grandi en ville qui a grandi à la campagne par contre moi je sais que j'ai grandi à la campagne parce que je suis venu en ville et très clairement quand on arrive en ville il y a ce sentiment un peu de perdre pied par rapport au rapport qu'on a à la terre et on oublie un petit peu d'où viennent des aliments on a tous ces aliments qui sont pré-empactés pré-faits qui sont dans les supermarchés alors il existe plein de solutions tout le monde connait les biopop les banniers à map il y a des vraies solutions pour ça et je voulais justement en parler parce que dans le cadre des utopies urbaines il y a des mouvements qui se sont créés il y a des gens qui ont écrit sur la notion d'autosuffisance alors j'y pensais parce que je voyais les super vitrines d'Amory qu'il y avait là-bas où on peut planter ses tomates et être au compte-gouttes avec des petits régulateurs qui ont été fabriqués sur vos machines 3D donc ça c'est effectivement un premier mouvement où on dit voilà si demain effectivement tous les camions décident d'arrêter de livrer la ville qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on positionnait les entrepôts d'approvisionnement en périphérie de ville ça veut dire si on bloquait la ville il faut pouvoir y accéder exemple Lyon le marché gare c'est APRH c'est au sud c'est en périphérie pour être sûr de pouvoir toujours approvisionner la ville donc c'est sûr que c'est une vraie problématique quand le peuple a faim il se révolte c'est une histoire et du coup la problématique de demain c'est comment est-ce que je fais pour cultiver en ville pour produire des aliments en ville avec les problématiques pour revenir sur le thème du départ de la densité ça veut dire que les programmes qui sont espacivores en ville il y en a peu parce que le foncier il est cher donc il y a eu des vagues ce qui s'appelle les fermes verticales qui sont en cours d'étude aujourd'hui alors il y a peu de projets vraiment réalisés mais on se dit ok donc il y a des tours on va essayer de faire des champs dans des tours et de faire tout le cycle de production et de récolte au sein d'une tour donc c'est parfaitement utopique à ce jour mais c'est plutôt intéressant parce que ça pose la question de produire directement en ville et de limiter en fait le cycle général de consommation du transport des produits pour avoir directement en ville le produit qui a été fait donc ça je ne sais pas si c'est des projets dont on va aller à Europe Ecologie des Verts ou qu'on l'envisage comme parfaite utopie ça c'est bien le débat à nous dire parce qu'en fait à chaque fois on revient à la même question mais c'est la question que chacun doit se poser là aujourd'hui maintenant j'habite à Lyon donc une grande ville mais est-ce que ce que je désire ce que je souhaite ce que je projette pour le plus grand nombre c'est ça c'est une France ou un continent européen ou une planète où il y a des grandes villes et des grandes villes et entre des grands vides justement c'est la question de l'aménagement du territoire comment on appréhende son territoire chacun a des sensibilités chacun comme vous disiez moi dans ce type il y a des gens qui viennent de la campagne comme moi par exemple qui viennent d'un monde complètement différent où on se déplace en vélo il y a des champs la polyculture le truc qui rapporte rien du tout et qui n'existe presque plus mais qu'est-ce qu'on veut chacun qu'est-ce qu'on veut tous ensemble peut-être que pour répondre à cette question effectivement il faut voyager dans différents mondes différents imaginaires et après construire des choses ensemble pour ma part en tant qu'écologiste mais ça c'est c'est ma vision le projet politique de pas mal de gens je pense que des grandes villes avec au milieu des grands vides et entre des bidonvilles parce que clairement c'est ça ça n'est pas souhaitable mais c'est à chacun de répondre à cette question et d'aller explorer le champ des possibles de tout s'autoriser pour essayer de voir comment ça fonctionnerait et c'est en ça je vais faire de la pub pour des copains d'Amoury je pense c'est en ça que par exemple une association qui s'appelle Robin et Ville organise en ce moment depuis hier et jusqu'à demain à Pérage dans l'ancienne à l'eau fleur des rencontres qui s'appellent les rencontres du cadre de ville où nous étions ce matin et il y a justement des ateliers où les gens font des petites maquettes de la ville qu'ils souhaiteraient l'organisation de la ville ou l'organisation de leur territoire ça paraît un peu bêta comme ça mais parfois quand on passe par cet acte là de poser des choses sur des grandes planches de bois ça aide à réfléchir comme par exemple moi ça ne me fait pas rêver de faire pousser des tomates sur des toits terrasses parce que je me dis pareil ça ça veut dire grande plaine céréalière à côté de ma ville et moi ça je ne veux pas de la grande plaine céréalière moi je veux des animaux et les animaux je ne veux pas qu'ils soient nourris au complexe maïs soja qui convoquent tous les OGM dont tu parles je ne veux pas donc les grandes tours je ne le souhaite pas mais pour ça il a fallu que je pense globalement les choses et que je les pose sur un papier ou que je les vois dans la prochaine BD de mon voisin qui peut-être va nous dessiner ça voilà vraiment je vous invite tous à je pense que la plupart des gens qui sont ici on est imaginaires super 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 divers et super développés et voilà essayez d'imaginer un peu comment ça se passerait et si et si vous vous pouviez dessiner votre votre quartier votre ville mais faites le nom d'un chien parce qu'en fait on n'est pas plus intelligent et plus important que vous non non mais après voilà forcément on a un politique et un architecte autour de la table donc ça ça fait un peu bugne à bugne parce que il y en a qui sont entrés dans le rêve même si nous on l'est aussi je pense qu'on a tous les deux envie de rêver on a tous envie de rêver ici autour de cette table mais on ne fait pas forcément de la même manière et après je dirais moi je suis le premier à soutenir de ne pas forcément vivre en ville c'est pas un idéal que de vivre en ville par contre le fait est qu'elles existent elles vivent avec leurs problématiques et la question de se nourrir en ville plutôt que d'aller chercher ça à l'extérieur c'est une vraie problématique donc c'est sûr c'est un sujet qui mérite réflexion après je ne sais pas forcément sur quel thème on peut en manger ou pas parce que c'est bonjour après je ne sais pas au niveau du il y a peut-être j'en profite donc en fait par rapport aux imaginaires de la ville dont tu parlais au départ tentaculaire etc enfin moi je n'ai pas lu forcément énormément énormément de science-fiction mais j'en ai lu et c'est vrai que la plupart du temps quand même la ville elle est quand même plutôt cauchemardesque alors moi la question que je me pose c'est si c'est si cauchemardesque comment ça se fait que ca existe quand même et que la plupart des gens vivent en ville et que les villes s'accroissent etc pourtant les inconvénients on les voit enfin voilà vers le niveau des piliers effectivement les petits espaces la fragmentation de la nourriture comme tu disais qui se trouve à des endroits la consommation à d'autres etc donc moi je me dis oui d'accord effectivement malgré tout enfin ce qu'on peut observer j'ai l'impression un peu partout sur toute la planète c'est que malgré tout c'est dans cette direction là que ça va donc il doit bien y avoir des avantages et c'est certain qu'il y en a à mon avis et ça veut pas dire qu'il faut rester forcément là dessus mais la question que je voulais me poser que je voulais vous poser c'est quels sont ces avantages il doit bien y en avoir sinon ça se passerait pas comme ça je sais pas alors c'est le résultat d'une mécanique mais ça pose question de toute manière moi d'un point de vue tout à fait personnel pareil les parents habitent à la campagne mais les grands-parents étaient agriculteurs mais moi je sens avoir forcément appris en fait à vivre à la campagne plutôt une campagne dortoir et au final arriver à Lyon parce que c'est là qu'il y a les centres universitaires ou autre c'est un peu la voie tracée pour continuer à faire des études et sans avoir toujours appris à vivre à la campagne au final et là avec des collègues on est en train de se poser la question comment on aimerait vivre un peu plus tard est-ce qu'on réinvestirait un corps de ferme pour vraiment développer ça et on se rend compte qu'il nous manque plein de choses en fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire qu'on n'a jamais su faire au final et du coup ça vient aussi un petit peu de ce concept là d'explorer un peu ce qui se fait à l'heure actuelle ce qu'on peut faire nous à notre échec ce qu'on peut réapprendre des savoir-faire au final pour pouvoir imaginer être actif dans un milieu rural au final parce que là on a l'impression d'être actif en ville est-ce que c'est pas aussi une fausse activité une espèce de consumérisme la ville il y a des avantages parce que tout est apporté de main facilement moyennant l'argent et du coup pour avoir de l'argent il faut travailler et à l'heure actuelle le travail il est en ville aussi et du coup il y a un petit peu aussi cette mécanique qui se met en place après là c'est la vie personnelle moi justement ça me faisait penser alors après c'est une banalité de penser la ville un peu comme une espèce d'organisme en même temps si on prend l'être humain par exemple il a atteint cette complexité là parce que chaque cellule c'est vraiment spécialisé que les fonctions se sont séparées etc et que tout ça fonctionne ensemble alors effectivement s'il y a un machin qui ne fonctionne plus à un moment donné c'est que l'ensemble qui périte mais malgré tout ça a amené une complexité justement supplémentaire qui a apporté du neuf en fait ça a créé quelque chose qui n'existait pas au départ et je pense qu'en fait peut-être que c'est une étape que ça va aller vers autre chose qu'on n'est pas vraiment capable peut-être de prévoir mais voilà moi je trouve ça super c'est tout ce que tu disais là par rapport à l'initiative personnelle en fait effectivement si on a envie de faire quelque chose pour que les choses changent on le fait on le fait en réfléchissant comment c'est une question de territoire qui se pose donc forcément sur un territoire il y a de la politique forcément sur un territoire il y a une économie c'est pas la politique qui fait à manger pour les gens mais c'est les entreprises qui se font entrer dessus donc il faut que ça ça réfléchisse ensemble puis après il faut que les gens visent des espaces soit en association soit individuellement pour qu'ils puissent aussi proposer porter des projets mais au service ces territoires systématiquement et la manière organique de penser un petit peu l'organisation est intéressante enfin le parallèle avec le corps humain dans le sens où on peut avoir par l'émulsion générée en ville de tout le monde qui fait plein de trucs différents on finit par faire se rencontrer les idées comme on fait par exemple autour de cette table de ronde ou au quotidien avec tous nos amis qui font tous des trucs différents ou presque on pourrait avoir cette notion là où la ville serait éventuellement un cerveau et je pense qu'il est temps pour rejoindre ce que disait Mines que le cerveau retrouve une petite humilité vis-à-vis du poumon vis-à-vis de l'estomac et que là dessus on accepte en ville que ouais on est des centres ouais on produit les idées oui on produit l'innovation pour beaucoup mais ça il faut que ça se redispatche derrière il faut surtout que ça se fasse pas au détriment du reste du territoire et là dessus le facteur économique est très très important par exemple sur le prix de l'espace foncier on est sur un gros décalage entre ce que ça coûte en ville et ce que ça coûte à la campagne et donc finalement avoir des projets au service de l'humain quand l'argent n'est pas forcément au service de l'humain en plein milieu de la ville ça devient très très compliqué et en tant que citoyen ou association voire même collectivité quand on n'a pas les moyens pour essayer d'entreprendre quelque chose il faut s'adresser aux manes d'argent qui sont là et ça c'est 200 000 ans de patriarcat peut-être qu'on traîne donc forcément c'est des fortunes qui sont accumulées dans des petits endroits mais je pense que c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut amener et qu'il faut pousser et en tant que citoyen quand on réfléchit la ville on réfléchit aussi un petit peu la campagne et surtout quand on habite dans un endroit on ne va pas dénigrer l'autre endroit sous prétexte est-ce que c'est une réserve alimentaire ou quelque chose comme ça c'est juste rapidement parce que on est comme on est dans un festival de sous-fiction non mais pour répondre à la question là sur mais pourquoi la plupart des gens vivent en ville moi j'observe juste mais pourquoi chacun pourquoi il n'y a pas un petit moment dans la journée dans la semaine dans le mois dans sa vie on se pose la question du sens en fait mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que je fais là en fait alors moi il me semble que justement dans le monde de la science-fiction on peut aller dans des univers qui nous permettent d'expérimenter différents rôles différentes choses et tout et de s'interroger sur le sens je vous rappelle que moi j'aime bien c'est entre autres pour ça que je me suis engagée dans un mouvement politique c'est parce que j'avais besoin de mettre des mots sur des choses qui me paraissaient super logiques parce que je viens d'un monde très particulier et je convoque cette notion de sens parce que le sens c'est que ça me donne à moi un cap une direction et puis ça me permet aussi de me reposer sur des valeurs horizontales verticales et je tiens le bout j'indique que dans l'histoire tout à l'heure je disais les vieux élus il y a pas mal de gens qui ont des imaginaires des réflexes mentaux du XXe siècle jadis à la campagne on savait faire des choses et puis jadis à la campagne tout était calé sur la religion voilà les faits j'en sais quelque chose il se trouve que maintenant on a plus ce point on a pas ce point de repère là il y en a d'autres des points de repère il se trouve qu'un des gros points de repère mais quand on se casse la gueule c'est la consommation parce que les gens ont moins de pognon plus de pognon pas de pognon alors voilà pareil moi j'amène la question du sens et c'est surtout pas à moi de dire quel est le sens votre implication sur cette planète Terre ou dans votre vie mais il se trouve que peut-être ici vous pouvez croiser les gens qui vous donneront des pistes ou qui vous emmèneront dans des univers ou dans des mondes qui vous permettront dans une semaine un mois un an dix ans de dire tiens moi ma direction c'est celle-là ce que je souhaite c'est celle-là et tac on rencontre d'autres qui peut-être se retrouvent dans cette direction-là ça fait un collectif et en général ensemble c'était possible j'ai cru qu'on avait un petit quart d'heure de plus mais du coup on a beaucoup parlé de toute solution peut venir au final de tout un chacun et du coup ça aurait trouvé dommage de ne pas laisser le temps un peu justement des questions donc voilà temps de questions bonsoir merci pour vos interventions je vais juste jouer un peu le rôle du poil à gratter et d'un peu critique j'ai des questions à poser pour chacun d'entre vous juste avec le titre moi je suis pas bien d'accord en post-écologie s'il n'y a plus d'écologie il n'y a plus d'humains donc la post-écologie ça n'existe pas bref la première pour monsieur l'architecte en fait là il y a beaucoup de recherches qui sont lancées récemment en urbanisme peut-être en architecture en philosophie en sociologie sur la question du monde souterrain c'est une piste pour la ville du futur supposé je veux savoir si vous pouviez un peu nous en parler si vous savez un peu ce qui se passe parce qu'en fait on a un peu l'imaginaire du sixième élément les vides avec les immeubles de 100 mètres de haut mais je pense que ça va forcément connaître ses limites au point d'un moment la deuxième pour monsieur donc dans le domaine du vélo finalement le nom du vélo c'est l'écologie d'aujourd'hui on sait que c'est les politiques publiques clairement moi j'ai travaillé dans l'âge 21 donc les politiques publiques environnementales et on connait les solutions elles sont finalement plus ou moins faciles à mettre en place c'est en plus un problème social que technique si vous voulez mais finalement c'est quoi le monde du vélo de main et là je vais être un peu critique est-ce que finalement le fixi le vélo sans pignon ou le fait de rouler à contresens des voitures est-ce que c'est ça le monde du vélo de main en ville je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose une bonne piste pour madame de l'écologie des verts j'ai deux petites questions a priori contradictoires mais vous pourrez peut-être y répondre vous parlez beaucoup de campagne mais on sait très bien que l'écologie est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand même à chaque fois de donner des leçons sur la campagne alors finalement vous n'avez pas été eu là-bas parce que vous avez une vision finalement de la nature de l'environnement qui est complètement différente et la deuxième vous parlez beaucoup d'imaginaire mais finalement est-ce que votre idéologie n'est pas une limite à votre imaginaire parce qu'on sait très bien que votre programme depuis 30 ans j'ai fait partie de votre partie ne vous inquiétez pas je ne suis pas un limite enfin monsieur le dessinateur moi j'ai une question sur excusez-moi je ne me rappelle plus de votre nom de famille on sait que par exemple ou NKB Live ont beaucoup travaillé dessus je veux savoir quelle vision vous avez de leur travail et si vous vous deviez dessiner sur une ville du pays du futur comment vous vous prendriez pour est-ce que vous croyez un peu le même genre ou complètement différent on va faire dans l'ordre je vais essayer d'être bref mais le monde du souterrain moi je n'ai pas de référence particulière autre que celle que le cinéma ont développé de manière assez intéressante il y a des films d'action etc qui ont travaillé là-dessus donc il y a un vrai imaginaire là-dessus le peuple qui vit sous la terre qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui le monde du souterrain il est quand même très utilisé pour tout ce qui va être transport on va dire le métro stockage de voitures le parking donc il y a une vraie question pour l'avenir proche et plus longtemps qu'est-ce qu'on va faire de tous ces espaces qu'on a créés si un jour ils amenaient à ne pas être utilisés à savoir il y a une problématique fondamentale avec le monde du souterrain c'est la lumière sans lumière il ne se passe quand même pas grand chose il y a plein d'activités mais vivre et avoir un espace public souterrain c'est un peu compliqué donc c'est vrai que c'est une problématique parce que ces espaces existent en ce qui concerne les mouvements là-dessus je ne suis pas au courant donc ça m'intéresse comment parler mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus et tout le monde a ça entendu pour faire le parallèle avec la question d'avant et la mienne le monde souterrain par exemple à Guanajuato au Mexique sert à faire du transport même de voitures où du coup on n'entend pas le bruit des voitures ils ont la plupart des lignes de voitures qui passent sous terre et donc comme ça après il y a toutes les ruelles et la myriade de petits escaliers qui font la magie de la ville qui sont réservés aux piétons et là pour le coup on a un espace apaisé pour ma question le fixi si ça sert d'objet de mode et que ça fait promotion du vélo chez les personnes assez fortunées pour s'en payer pourquoi pas après tout il faut pouvoir proposer des vélos pour des personnes qui n'ont pas forcément le moyen ou alors qui ne recherchent pas forcément le look au travers du vélo mais plus un moyen de transport pour le fixi ça reste quand même assez dangereux et mauvais pour la santé au niveau des genoux ou des accidents qu'on peut avoir avec le contre sens cyclable en fait c'est juste la réponse de la place qu'on prend et qu'on réserve au transport au sein de la ville si de toute façon tout est apporté par gros fret pour subvenir aux besoins de la ville on pourrait très bien décider d'avoir beaucoup moins de voitures en ville et donc la question finalement de société si on regarde ce qui fait bouger la société énormément de nos jours c'est la communication le marketing et notamment au travers vers digital et donc quand je vous parlais d'entreprise et des ressources qu'on peut avoir je pense qu'il faut se donner les mêmes moyens et je pense que une des manières de faire évoluer les sociétés c'est d'être communiquant et c'est de faire comprendre aux gens les enjeux auxquels ils font face et pas forcément aller sur du petit désirata de par paquet de trois minutes mais d'essayer de donner envie aux gens de se projeter là-dedans et en se projetant là-dedans aussi de se doter d'outils réels de communication pour arriver à faire comprendre un petit peu les enjeux et de pourquoi le vélo est une réponse mais en même temps une réponse actuelle enfin le vélo comme le reste des autres moyens de transport alors je vais essayer je vais essayer de faire vite sur la question sur ouais en gros il n'y a pas d'élu écolo à la campagne premier élément de réponse qui est une vérité vraie c'est horrible donc là on est dans le monde politique horrible effectivement la plupart des gens qui votent écologistes sont des CSP+, des gens Boc5 qui gagnent largement au-dessus du SMIC et qui donc on peut imaginer ne seront pas dans l'urgence de l'instant donc se posent la question de l'avenir et se posent plus facilement la question de la qualité de vie et donc effectivement lisent le programme des écologistes qui n'est pas un programme environnementaliste sous cet angle là et font confiance à des élus écolo comme ça j'indique que je viens vraiment de la Brousse de la Brousse de chez Brousse en vrai de vrai que contrairement à ce que vous dites il y a pas mal de maires de villages qui sont écologistes qui sont encartés écologistes mais on parle pas d'eux parce que c'est pas de la Brousse c'est pas sexy c'est pas convivial ils passent pas sur je sais pas sur téléphone je sais pas quoi voilà pourquoi le programme des écologistes ne séduit pas les gens qui vivent à la campagne moi j'ai un élément de réponse mais qui est calé sur mon vécu personnel tout simplement parce qu'il se trouve que les gens qui vivent à l'heure actuelle à la campagne je parle pas dans les mondes périurbains mais dans la Brousse de chez Brousse eux ils sont dans l'urgence de l'instant en règle générale ils claquent un maximum de pognon en déplacement en carburant voilà ils ont des problèmes de fric ils s'emmerdent la vie à conduire leurs gamins à des activités et tout donc eux ils sont là ils disent moi je vais voter pour le mec ou la nana qui va m'amener un job et un écolo en général il dit relocalisation de l'économie et donc ça demande un petit effort aux gens justement de se projeter dans quelque chose et de se faire confiance à soi et de faire confiance au collectif c'est pas nous nous les écologistes on n'amène pas des réponses toutes faites bien empaquetées à la bleu marine en disant c'est simple si on les met tous là-bas vous verrez il y aura tout pour vous voilà donc c'est un élément de réponse j'indique que moi par exemple je vis en vie que j'aurais tout à fait pu être élu écologiste dans la brousse où je suis mais c'est exactement le chemin qu'a dit Amaury je suis venue étudier à Lyon j'ai trouvé un boulot à Lyon je suis restée à Lyon peut-être qu'un jour je retournerai dans la brousse peut-être pas et je continuerai à militer je voulais dire que écologiste c'est l'écologie politique et que une des valeurs essentielles c'est la question de l'émancipation et la question de l'autogestion donc c'est pareil peut-être qu'on n'utilise pas les bons mots pour parler aux gens qui vivent en milieu très rural après sur est-ce que votre idéologie finalement ça bloque pas toute forme d'imaginaire j'ai compris votre question comme ça mais peut-être j'ai l'appuyé l'idéologie écolo comme moi je l'ai compris quand j'ai adéré chez les verts après sinon on peut débattre pendant des plombes sur l'évolution la base c'était anticapitaliste antiproductiviste moi j'y suis allée sur ces deux pieds là mais peut-être que j'ai mal compris donc ça a pas bloqué mon imaginaire du tout comme j'ai dit je viens d'un monde très 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 étrange où il n'y avait pas d'argent j'avais pas d'électricité donc j'ai un très très grand imaginaire et je crois pas que enfin voilà que ces deux pieds sur lesquels je suis ancrée et sur lesquels sont ancrés le programme de l'écologie politique pour partie porté par Europe Ecologie les verts est brudé mon imaginaire mais je vous rejoins il y a peut-être des gens voire même des grandes têtes qui passent souvent sur les médias qui sont bien sur un chemin et qui voient rien d'autre c'est possible alors moi la question c'était comment je penserais la ville c'est ça bon ça va être je pense que ma réponse est vraiment très très à côté du sujet mais je pense que ça sera vraiment d'un point de vue dramaturgique c'est à dire qu'est-ce que ça apporte à l'histoire qu'est-ce que l'histoire raconte et donc oui ça sera vraiment des questions je pense esthétiques dramaturgiques essentiellement c'est à dire la ville je pense pas que j'essaierai d'imaginer en fonction de comment j'aimerais vivre dedans je pense que ça sera vraiment en fonction du scénario de ce que j'ai envie de dire plus que des questions d'organisation et de fonctionnement etc ce pourquoi encore enfin vraiment enfin voilà moi j'ai très admiratif de votre réflexion par rapport à tout ça effectivement moi j'ai pas fait pour l'instant cette démarche là et puis surtout je pense qu'il faudrait que je mis à tel ce qui m'est jamais arrivé pour l'instant dans les scénarios que j'ai mis en image j'ai jamais eu besoin pour l'instant de questionner cette la ville en fait ce table là je pense que si je devais le faire il faudrait vraiment que je mis à tel que je dise des choses je pense que je regarderais ce que font les architectes enfin voilà il faudrait que je me documente il faudrait vraiment que j'apprenne en fait beaucoup 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 de choses oui moi c'est des problèmes moi j'applique énormément de choses cette table ronde du coup on arrive au pub tout le temps on va faire partie donc on va clôturer cette table ronde Merci pour tous les quatre c'était bien intéressant merci à vous aussi et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous alpaguer autour du terre et puis pour la suite on se voit sur merci pour la suite je vous invite aussi à rester un petit peu à traper un ou deux catalogues et puis voir la suite de la programmation du festival il y a plein de bonnes choses et il n'y en aura pas jusqu'à mercredi donc voilà n'hésitez pas à continuer de la glabonder avec nous voilà merci abonnez-vous abonnez-vous Merci.